Cette gestion raisonnée de tout ça en demandant aux Européens de nous aider. Mais un mot quand même. Nous avons connu en France trois guerres majeures en un siècle. 70, 14, 18, 39, 45. Ils étaient où les exilés français qui ont été se planquer dans le pays d'à côté ? Ils étaient soit ils acceptaient le statu quo, soit ils se sont battus, soit ils étaient résistants. Moi quand je vois des jeunes afghans en France qui ensuite disent mais c'est terrible pour ma famille, j'ai laissé ma famille. Quand je vois des jeunes qui ont l'âge de se battre... 14 juin 1940, à Paris, le temps s'annonce radieux. Mais la capitale est une ville morte. Les rues, les terrasses de café et les immeubles sont vides. Sur les 1,8 million de Parisiens, plus d'un million ont pris la fuite. Ils étaient où les exilés français qui ont été se planquer dans le pays d'à côté ? Ils étaient... Soit ils acceptaient le statu quo, soit ils se sont battus, soit ils étaient résistants. Sur les 1,8 million de Parisiens, plus d'un million ont pris la fuite. Et pour cause, leur pire cauchemar est en train de devenir réalité. La Wehrmacht, l'armée allemande, marche sur la capitale. Hitler a vaincu la France grâce à la Blitzkrieg. La guerre est claire en seulement 5 semaines de combat féroce. Bilan, 80 000 soldats morts. Ils disent, moi je préfère me planter en France. Vous vous appelez à une résistance locale ? Comment voulez-vous se débarrasser des talibans ? Ce n'est pas les soldats américains ou français qui vont le faire. C'est pas les soldats américains ou français qui vont le faire.